Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 janvier 2022, 5h53, heure du Québec. J'espère que vous allez mal, comme moi. Non, je vais bien, mais je suis très inquiet, sérieusement, de l'envahissement de notre vie quotidienne par l'idéologie de la gauche. C'est un peu comme un cancer qui avance, puis qui avance, ou une gangrène. Et les gens ne réalisent pas à quel point c'est très dangereux la gauche. Puis dans la gauche, l'extrême gauche est inclue là-dedans. C'est un seul sac. Et c'est excessivement, excessivement dommageable et dangereux pour la liberté. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que tous les dirigeants totalitaires sont tous des socialistes, gauchistes et communistes. Et de voir dans nos pays occidentaux la majeure partie des acteurs, c'est ça qui m'inquiète. Puis c'est comme si c'était tout devenu des curés de la moralité, puis que la seule moralité qui existe, c'est la moralité gauchiste. On le voit, tous les acteurs, tous les gens qui ont pris le contrôle de nos sociétés, disons-le comme ça. La majorité silencieuse ne contrôle absolument rien, puis ne veut rien contrôler. La majorité silencieuse, la majorité des gens ne veulent pas s'occuper de politique, de classe, par exemple, sur les conseils d'administration, parents, directeurs des commissions scolaires. Le monde ne veut pas vraiment s'impliquer, sauf les extrémistes. Parce qu'eux autres, ils veulent imposer leur vision d'un monde parfait que ces gens-là ont dans leur tête. Et c'est eux autres qui s'en vont prendre ces positions-là. C'est pour ça que c'est toujours l'agenda de l'extrême-gauche, de la gauche, qui comprend l'extrême-gauche. Souvent, la gauche est alimentée, puis est véhiculée par l'extrême-gauche. Tu comprends? Mais on essaie de camoufler ça. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans la vie quotidienne de tous les jours, à l'école, avec des directions complètement gauchistes, des idéologies gauchistes, des comportements gauchistes. Tu veux que je t'en donne un? Bien simple. À l'école, où sont allés mes plus jeunes, mes trois enfants, à l'école primaire du quartier. Mais c'est généralisé, là. Quand l'hiver arrive, tu reçois des mémos de la direction. Parce que les gauchistes, eux autres, ils ont tout ce qu'il faut pour que tu vives heureux et protégé. Tu vas recevoir des mémos si ton enfant s'en va à l'école, par exemple, puis il a eu de la neige, puis il n'y avait pas son pantalon de neige avec lui. Puis là, ils vont te sermonner, puis ils vont t'envoyer un mémo, comme quoi ton enfant doit avoir un pantalon de neige. Sinon, il va être puni, ou il sera whatever. Maintenant, si tu leur mets autre chose que ce qu'on veut dans la boîte à lunch, tu sais, si tu leur mets, t'oses mettre quelque chose comme un muffin, par exemple, aux pépites de chocolat, tu vas recevoir un autre courriel. On vous suggère plutôt de mettre une pomme, des carottes, et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens, mais ce n'est pas facile. C'est qu'on va, l'entité gauchiste, elle, veut contrôler ta vie parce qu'elle a pris la place de Dieu et elle se prend pour Dieu. Puis c'est elle qui a la seule autorité morale, il n'y en a pas d'autre. Et c'est elle, pardon, qui sait ce que tu devrais manger, comment tu devrais t'habiller, comment tu devrais te comporter, et ainsi de suite. Tu ne verras jamais ça du côté de, bien, il n'y en a pas vraiment, d'organismes gouvernementaux ou sociaux, ou peu importe, qui sont dirigés par des gens conservateurs, mais s'il y en avait, eux autres, ils ne t'enverraient pas des mémoires, parce que pour eux autres, c'est le parent qui a l'autorité sur l'enfant, puis c'est lui qui sait ce qu'il a de mieux à faire pour son enfant, puis s'il n'a pas envie de lui donner cette journée-là son pantalon de neige, bien, you know what, c'est la décision des parents. Puis s'il a mis un muffin aux pépites de chocolat, bien, ce n'est pas à moi de lui dire de manger des carottes, comprends-tu? Parce que, on a une autre vision du monde, c'est celle de, d'avoir des citoyens informés, des citoyens développés pour faire face à la vie, puis s'occuper de leur affaire. Tu sais, le principe de la gauche, l'égalité, là, j'écoutais les nouveaux, ce matin, à Euro News, la nouvelle présidente européenne, notamment, Roberta, j'ai oublié son nom de famille, qui a été élue pour remplacer celui qui est décédé, là, qui ont, naturellement, quand ces gens-là décèdent, ils ont des pluies, des loges, et là, cette dame-là qui a été élue présidente du Parlement européen, a fait un plaidoyer pour les valeurs européennes, naturellement, toutes des gauchistes, et là, c'est sûr que la présidente du Parlement européen ne va pas commencer à dénigrer l'Union européenne, mais, tu sais, là, tu les vois, c'est comme si c'était eux autres qui avaient le monopole de la vertu. On va défendre les principes de l'égalitarisme, par exemple. Elle a parlé d'égalitarisme, d'équité, de justice sociale, naturellement, et puis, ces gens-là s'introduisent et s'imposent en tant que sauveurs. Ils sont toujours en compétition avec les prophètes et les messies. C'est comme s'ils s'en vont en politique, pas pour gérer les affaires gouvernementales, mais pour répandre une idée de prophétie ou une nouvelle religion. Il n'y a pas un politicien qui va faire quoi que ce soit, pour qui que ce soit, sauf pour ceux qui ont été, par qui ils ont été mis en place, puis on leur a permis d'être élus. De penser, puis c'est vraiment naïf de la part des citoyens qui sont devenus maintenant très naïfs, puis ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu démunis intellectuellement, la plupart des citoyens, parce qu'on les a, on ne leur a pas permis à l'école de développer leur esprit critique, leur questionnement. On ne leur a pas donné des outils pour faire face à la vie, qui n'est pas facile. On n'a pas formé des citoyens autonomes, on a formé des citoyens dépendants de ce genre de politiciens-là. Et on attend le Messie. Ces gens-là ne feront jamais rien pour tout fait des milliers d'années qu'il n'y a jamais rien. Hé, Jésus est venu, puis il n'y a rien fait pour personne, sauf pour ses affaires à lui, pour faire avancer son agenda à lui. Deux mille ans après sa naissance, as-tu trouvé de l'équité, de l'égalitarisme, puis de la justice quelque part, toi, avec deux mille ans d'existence de l'Église catholique, par exemple, ou des autres religions? Non, parce que c'est du vent, puis c'est de l'illusion. Puis on en revient toujours, toujours, à l'individu. Si tu veux changer ta vie, puis améliorer ta vie, il y a juste tout qui peut le faire. Puis si on avait des citoyens qui pensent comme ça, tu n'aurais pas des gros gouvernements envahissants, totalitaires, qui viennent complètement prendre nos vies en otage, puis qui veulent nous faire vivre leur modèle de vie à eux autres. Mais c'est difficile de faire comprendre. Il n'y a plus de rationalité, l'autre jour, je vous l'ai dit. Quand je vous ai partagé une étude qui démontrait qu'il n'y a plus de rationalité, elle est disparue partout. Il reste juste l'émotivité. C'est sûr que c'est frustrant quand tu vois un riche, puis tout est pauvre. Mais ce n'est pas en allant dévaliser le riche que tu vas devenir meilleur, puis tu vas avoir une meilleure situation. Puis d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse qui se passe avec tous nos députés, puis nos politiciens prophètes, qui se présentent tous comme des grands sauveurs, puis des représentants de la justice sociale, de l'égalitarisme, puis de toutes ces belles autres grandes valeurs gauchistes, qui existent juste en théorie. Mais les autres, ils font l'inverse. Ils viennent piller la classe moyenne, puis ils viennent donner des miettes aux pauvres, puis donner l'essentiel de tes taxes, puis des impôts que tu as perdus aux riches. Et on a vu, à cause de cette mentalité-là, la prolifération du pouvoir du gouvernement dans nos vies. Puis ça, c'est depuis 40 ans, depuis la fameuse mai 68, ça a été catastrophique. Après ça, ici au Québec, on a eu la Révolution tranquille. Ça a été un désastre pour l'humain moyen. Cette idée que les politiciens ont remplacé les religions et les prophètes. Puis les messies. De la base, ça n'existe pas dans la vie de l'égalitarisme. Ça existe juste dans la tête du monde, puis de ces idéologues qui ont empoisonné les citoyens et les étudiants, parce que ça commence à l'école. C'est là où on commence à corrompre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les parents s'impliquent trop, parce qu'ils veulent garder le pouvoir du savoir. Puis le pouvoir du savoir, pour eux autres, ça inclut l'endoctrinement. Et ça, c'est très, très néfaste. Mais c'est difficile de faire comprendre ça au monde. Parce que les gens, la majorité des gens ne sont pas satisfaits de leur vie, puis ils sont incapables de la changer eux-mêmes, puis de comprendre le principe que dans la vie, c'est toi qui peux changer ta vie. Il n'y a pas un politicien, puis la présidente du Parlement européen, qui avait toutes ses belles paroles ce matin, elle ne viendra pas payer tes impôts puis tes factures, puis elle ne viendra pas te consoler si tu paies ta mère, puis si tu as un enfant qui est malade ou si tu as des problèmes dans la vie et que tu as perdu ton emploi, elle ne te connaît même pas. C'est du blablabla. C'est le contrôle, c'est le pouvoir, c'est l'endoctrinement. Et c'est de se montrer supérieur à tout l'ensemble de la population en disant aux gens, voyez, c'est nous autres, les élus, les élus de Dieu, c'est nous autres. Regardez nos belles grandes valeurs, il y a juste nous autres qui avons des grandes valeurs qui n'ont aucun sens, puis aucun effet pratique dans la vie courante, mais on est là avec des belles paroles doucereuses, de prophétie, puis de Messie, puis notre grande vertu. Mais dans le fond, ces gens-là sont incapables de rien, sauf faire avancer leur agenda, qui va faire quoi? Leur donner plus de pouvoir et plus de pouvoir. Et qui va faire de vous, des moutons, encore plus endoctrinés et plus tondus. Mais c'est très difficile de faire passer ce message-là, parce que les gens sont insatisfaits de leur vie, insatisfaits de leurs conditions, et naturellement, comme dans la nature humaine, on aime la facilité, on va blâmer les politiciens, les banquiers, le système, puis on va espérer du même système qu'est ces grands sauveurs avec des grandes paroles de Messie. Bien, les grandes paroles de Messie, ça dommage juste des grandes paroles de Messie. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501